Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors j'ai décidé de revenir aujourd'hui avec une vidéo différente des précédentes, puisque là je vais canaliser et vous expliquer pourquoi les énergies sont épuisantes pour nous, pour notre corps, pour plusieurs raisons. Souvent mes consultants viennent vers moi me demandant comment se fait-il que je sois aussi fatiguée, etc. Donc là, au lieu de répéter à chacun de vous ce que je ressens et ce que j'ai canalisé, je préfère faire une vidéo et ainsi ça va en direction du plus grand nombre. Alors, ce qu'on m'a dit en canalisation, donc outre le fait qu'on soit en automne, que la fatigue à chaque changement de saison se fait sentir sur le corps, les petites maladies de bronches, grippes, etc. Mais ce qu'on m'a dit en canalisation, c'est surtout qu'en ce moment, le corps se purifie. Ça fait déjà plusieurs mois que je vous avais dit, on avait en début d'année des énergies très pesantes pour nettoyer comme les fonds de cuve. Vous voyez, c'est vraiment l'image qu'on me donnait, le fond de cuve où il faut vraiment y aller, il faut purifier. Les énergies viennent du haut, c'est ce qu'on me dit en canalisation, la lumière vient du haut vers nous pour nous purifier. Et donc forcément, ça fatigue vraiment notre corps pour favoriser ensuite la montée spirituelle. Donc il y a quelques mois, c'était vraiment, je trouvais les énergies étaient vraiment très lourdes, pesantes pour le corps parce qu'on nettoyait vraiment de manière profonde. Et du coup, le corps en pâtissait. Aujourd'hui, les énergies sont plus douces, on va dire. Et donc après ce nettoyage de fond, on arrive à cette purification. Donc c'est plus doux, c'est comme si on vous grattait de l'intérieur, tous les blocages, tout ce qui est deuil, la fin d'un paradigme vers un nouveau. Vous voyez, donc tout ça, il faut laisser tomber tous ces blocages émotionnels, spirituels, psychologiques. Voilà, donc tous ces blocages vont être éliminés pour donc éliminer toute peur aussi. Qu'est-ce qui nous bloque ? Ce sont les peurs. Donc tout ça éliminé, là on nous nettoie, on nous purifie. Après le nettoyage, on nous purifie. Et c'est beaucoup plus doux, d'accord ? Donc on y va un peu plus clair. Alors on me dit que certaines personnes sont dans l'entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont encore dans cette sensation d'être endeuillées, ils ne savent pas ce qui se passe, pourquoi ils sont dans cet état émotionnel, etc. C'est parce qu'ils sont vraiment à la fin de ce nettoyage intense. D'autres sont déjà plus avancés, entre guillemets, et ils sont déjà dans cette purification qui est un peu plus douce, et qui va les amener à ce changement et à y voir plus clair, d'accord ? Donc on me dit aussi que soit certaines personnes, ça va toucher le psychisme, c'est-à-dire qu'on va être en dépression, on va pleurer sans raison, on ne sait pas pourquoi, un peu comme un deuil, enfin, voilà. C'est un peu comme un deuil, exactement. On annonce ce changement, on pleure, on est mal, et puis jusqu'à ensuite en guérir et passer à autre chose. C'est un peu ça, en fait, mais plus intensément, le corps empathique. Donc ça peut être le psychisme, ça peut être au niveau émotionnel aussi. On peut se détacher aussi de certaines personnes toxiques. Ça peut être aussi physique. On me dit qu'il y a des personnes pour qui ça agit au niveau physique, qui ont des problèmes physiques, parce que le corps parle. Comme vous le savez, la maladie, c'est le mal à, dit en trois mots. Donc c'est vrai que c'est le corps qui parle. Donc le corps parle, ou la psyché parle, ou les émotions parlent, selon votre prédominance, d'accord ? Ça, c'est tout à chacun, ça dépend de la personne. Mais en tout cas, ça parle, d'accord ? À tous les niveaux. Pour ensuite, une fois libéré de tout ça, grâce à la lumière, ils sont là vraiment pour nous aider, nos guides, nos anges, etc. Elles donnent beaucoup de lumière sur Terre, mais aussi sur nous, notre personne, notre corps. Et donc, ça agit sur nous. Mais comme tout nettoyage, c'est sûr qu'on empathie, c'est douloureux, ça peut être douloureux. Mais après la douleur, ça passe en douceur. Et après, vous verrez beaucoup plus clair, vous verrez vraiment cette lumière. C'est le fond du tunnel dont je vous parle depuis quelques mois. Mais ce passage de nettoyage, de purification, de déblocage est essentiel pour passer à ce nouveau monde, ce nouveau paradigme, d'accord ? Et on me rappelle, là, en canalisation tout de suite, ce nouveau paradigme, c'est aussi votre perception. C'est ce troisième œil qui est ouvert, qui s'ouvre, qui est plus limpide, d'accord ? Alors, on me dit aussi qu'il y a une séparation qui se passe entre ceux qui sont évolués spirituellement, qui s'élèvent, et les autres qui ont plus de réticence, qui ont du mal à passer à la 5D. Et là, c'est au moment comme une fissure, une faille, vous voyez, entre ceux qui se détachent et qui vont déjà vers ce nouveau monde et les autres qui ont du mal à y passer. Et ça va être de plus en plus flagrant, cette différence, cet écart. Ça commence à être distendu, vous voyez. Donc, voilà ce qu'on me dit actuellement au niveau de la canalisation. Mais en tout cas, si vous avez des douleurs inexpliquées ou autres, bien sûr, allez chez le médecin. Il faut toujours essayer de voir ce qui se passe. Mais c'est aussi les énergies qui sont très purificatrices en ce moment, qui purifient le corps, l'esprit, l'âme, d'accord ? Et donc, forcément, ça joue sur nos cellules. On me parle jusqu'à l'ADN, d'accord ? Ça nettoie. Surtout, après aussi, tout ce qu'on a vécu depuis 2-3 ans. Voilà ce qu'on me dit actuellement. Mais on me dit, voilà, ayez la foi, ayez confiance. Le chemin a été long, dur. Il y a encore un petit chemin à faire. Mais le plus gros est fait. Et gardez confiance. Un beau monde arrive, en fait. Cette purification nous permet aussi de nous changer de vision aussi. C'est vraiment, on nous reparle de vision. C'est-à-dire, c'est voir avec notre troisième œil, en fait. Et changer de point de vue, d'accord ? Voilà. Donc, oui, il y a du remue-ménage. Oui, c'est normal. C'est normal, outre la saison qui est épuisante. Mais c'est vrai que le corps aussi se nettoie, se purifie. Et c'est la lumière qui nous aide à nous purifier pour aller mieux après. Et on me dit, certains vont vraiment changer radicalement de vie, de professionnels, sentimentaux, etc. Parce qu'ils vont vouloir une autre vie, beaucoup plus en adéquation avec leur âme. Ils seront beaucoup plus alignés. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu, en tout cas, aux questions que vous vous posiez concernant les énergies actuelles qui jouent sur nous, en fait, sur notre corps. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous souhaite de prendre vraiment soin de vous. Et bon courage. Et à très bientôt. Et à très bientôt. Et à très bientôt.